Bienvenue dans le programme Heals Body, on est sur le mois 1 et sur la séance numéro 3, séance spéciale stretching. Aujourd'hui c'est que des étirements les amis. Le programme Heals Body est un programme évolutif avec 24 entraînements par mois, avec toujours des options avec ou sans saut pour pouvoir correspondre à tous les niveaux. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous avez deux solutions. La première c'est de faire quand même cette séance de manière isolée car c'est une très bonne séance. Et la deuxième solution c'est de cliquer sur le petit i qui se trouve juste là pour arriver sur la première vidéo du programme Heals Body. Cette première vidéo va tout vous expliquer, comment ça se passe et surtout va vous orienter vers la première vidéo du programme Heals Body pour ce mois numéro 1 en tout cas. Avant de commencer la séance, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche des notifications comme ça à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo vous êtes avertis et vous êtes sûr de ne pas la rater. Allez, dernière chose, petit cadeau de bienvenue si c'est la première fois que vous me découvrez, vous avez dans la description de la vidéo un guide de la perte de poids rapide qui est 100% gratuit. Vous cliquez sur le lien et vous allez recevoir directement le guide de la perte de poids rapide dans votre boîte mail. Voilà les amis, on n'a plus qu'à partir pour la séance de stretching. Bon courage, c'est parti, let's go ! Allez, donc on est parti aujourd'hui pour une séance d'étirement comme je viens d'expliquer juste avant. Donc c'est du stretching, le but de cette séance c'est de gagner un petit peu en souplesse, ça fait du bien, ça permet de se détendre et surtout ça permet de récupérer un petit peu avant la suite de votre semaine. Donc on va s'allonger sur le dos et on va commencer ici sur le dos directement. Donc vous n'avez pas besoin forcément de tout le temps regarder la vidéo, vous allez juste suivre le son de ma voix et au fur et à mesure je vais vous guider pendant toute cette séance. Ok, donc là ici on est allongé sur le dos, on va commencer tout doucement déjà par allonger les bras le long de son corps. On peut allonger ses jambes également, se mettre en position vraiment détente. Et là on va juste commencer par prendre des grandes inspirations. On va inspirer par le nez. Et souffler. Et souffler. On recommence. Continuez, on le fait encore deux ou trois fois, vous pouvez bien sûr fermer les yeux. Le but ici, continuer, c'est vraiment de faire redescendre le cœur, commencer la séance de manière vraiment détendue. Peut-être que vous faites cette séance le matin, peut-être que vous rentrez du travail. Bref, il faut faire redescendre le cœur tranquillement. Là ici, on va tout doucement ramener les deux genoux à la poitrine. Et on va attraper les genoux ici. Relâchez vos épaules et vous allez faire juste des petits cercles de droite à gauche. Et de gauche à droite, tranquillement. De droite à gauche. Et de gauche à droite. On garde ça. Pour le moment. Pensez à continuer à bien souffler, c'est important. Ça va vous permettre ici de vraiment faire redescendre votre rythme cardiaque. Ok, là ici, on va venir ouvrir les deux bras sur le côté, donc un peu en croix, on va appeler ça. Et vous allez descendre vos deux jambes à droite. Donc, on essaye, si on peut, de les poser. Si ça ne descend pas jusqu'en bas, pas de problème. Le plus important, c'est là, par exemple, j'ai descendu mes jambes à droite, c'est d'avoir mon épaule gauche qui reste plaquée au sol. D'accord ? Donc, si j'ai mon épaule qui décolle pour arriver à mettre mon genou, bah, on n'hésite pas grave. Le genou, par exemple, moi, il ne touche pas. C'est pas grave. Juste, on descend les deux jambes ici, on reste là, tranquillement. Pensez toujours à bien souffler. On essaie de garder ça. Là, ici, si on veut, on va venir tendre les deux jambes. On peut attraper, mettre la main droite sur une partie de sa jambe gauche, de sa jambe, bien sûr. Et restez comme ça, tranquillement. On essaye toujours d'avoir l'épaule gauche plaquée au sol. Tout doucement, on replie les jambes. Ramenez les jambes au milieu, au centre. Et là, bien sûr, on va descendre sur la gauche. Donc là, on fait le mouvement inverse. On peut, avec sa main gauche, si on veut un petit peu, venir appuyer sur la jambe droite, pour l'aider un peu plus à descendre. C'est juste une séance d'étirement, de stretching. Donc, on ne fait pas de l'assouplissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on n'est pas là pour étirer fortement les muscles, pour s'assouplir. Là, c'est juste, on se détend, on s'étire tranquille. Donc, ça va tirer un petit peu, mais on ne dépasse jamais le seuil du moment où c'est désagréable, où ça fait vraiment très mal. On va tirer un peu, mais jamais très fort. Maintenant, on va venir tendre les deux jambes, comme tout à l'heure. On essaye, si on peut, de garder la pointe des pieds vers le haut. Si vous pouvez faire ça, c'est encore mieux. Donc, essayez. Garde ça encore un tout petit peu. Ok, super, on replie doucement les jambes, et on bascule au milieu. Maintenant, on va poser son pied gauche au sol, et attraper que le genou droit. Là, ici, on vient tirer, on ramène le genou vers la poitrine. On essaie de garder toujours les épaules un peu relâchées. Ok, parce que des fois, on va avoir tendance à remonter ses épaules. Là, on va essayer de vraiment être relâchés. Et là, vous pouvez faire des petits cercles avec votre pied, de droite à gauche, et de gauche à droite. Ok, là, ici, on va tirer un peu plus fort. Et on vient maintenant tendre sa jambe droite. Ok, donc, en fonction de votre souplesse, peut-être qu'elle est ici, peut-être qu'elle est un peu plus là, peut-être qu'elle est un peu plus haute, peu importe. Vous tendez un peu près la jambe. Si elle est un petit peu pliée, ce n'est pas très grave. Ok, là, vous allez tirer doucement dessus, sans que ça fasse mal. On essaie, ici, on peut, d'avoir la pointe des pieds en dorsiflexion, c'est-à-dire que vous remontez la pointe du pied, vous allez voir que ça tire encore plus dans le mollet. Donc, vous le faites en fonction de votre souplesse, bien sûr. Si vous êtes très souple, peut-être que vous pouvez attraper la pointe de votre pied en gardant votre jambe tendue, et là, vous tirez. En fait, on s'en fiche un peu de l'endroit où on ramène. C'est en fonction vraiment de votre souplesse. Et si vous n'êtes pas du tout souple, eh bien, ce n'est pas grave. Ça va revenir au fur et à mesure. Donc, gardez bien la jambe tendue, si on peut, bien sûr. Ok, on vient poser le pied maintenant sur la cuisse gauche. Donc, on est toujours à la jambe droite. Et là, je viens ici attraper le genou gauche. Ok, de cette manière, je viens étirer les fessiers à droite. Vous avez vu, j'ai passé ma main à l'intérieur. Mon bras droit, il est passé à l'intérieur. Et mon bras gauche à l'extérieur, j'attrape mon genou gauche. Et je tire tranquillement. Garde ça encore quelques secondes. Pensez toujours à bien souffler. J'en parle plus, mais on essaie de garder toujours le rythme de respiration qu'on a mis au début. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Ok, on relâche doucement. Posez le pied. Là, ici. On ramène, on pose le pied droit au sol. Et on inverse, bien sûr. On ramène le genou gauche. Pour l'instant, on relâche les épaules. Et juste, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Tranquillement. Gardez ça. Vous pouvez commencer à faire des petites rotations avec votre pied. Ok, au niveau de la cheville. Là, ici. Donc, droite, gauche. Gauche et droite. Toujours pareil, tranquillement. Allez, on tire un peu plus sur le genou. Ok, on vient de tendre la jambe. On tire doucement. Donc, si vous avez des courbatures dans les jambes, ça va être difficile de faire le stretching, bien sûr. Mais vous y allez doucement. Vous tirez moins fort que d'habitude. Et vous allez voir qu'à la fin de la séance, vous aurez un petit peu moins, pas moins de courbatures. Vous aurez un peu moins mal. Parce que les muscles auront un peu chauffé. C'est pas que vous aurez fait disparaître les courbatures. C'est juste que vous aurez chauffé les muscles. Donc, vous aurez un petit peu moins mal. Mais ça peut faire mal au début si on n'est pas du tout échauffé. Donc là, pareil. On essaie de garder sa jambe droite, tendue. Et on attrape soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Au niveau du mollet, comme vous voulez. On pense toujours à bien souffler. Et on vient poser maintenant le pied gauche sur la cuisse droite. OK ? On vient attraper le genou droit et on étire tranquillement. Relâchez bien vos épaules. Là ici, on reste là. On pense à bien souffler. On écoute la musique tranquille. C'est ma toute première vraie séance de stretching que je mets sur la chaîne. J'en ai déjà mis des petites, une ou deux, de cinq minutes. Mais c'est la première vraie grosse séance de stretching que je fais. Moi, j'en ai déjà fait plein, bien sûr, avant en cours. On met sur la chaîne, c'est la première. N'hésitez pas à me dire à la fin dans les commentaires ce que vous en avez pensé. OK, super. Là ici, on va décroiser. Attraper les deux genoux. Et donner une légère impulsion pour venir s'asseoir. Allez-y doucement. Ensuite, vous allez tourner, pivoter. Et on va venir sur les genoux. Ici. Une fois qu'on est à genoux, on va venir ici arrondir le dos et rentrer le bassin. On rentre la tête à l'intérieur. Et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons. Allez-y. Et on va chercher loin devant avec les mains. Attendez, je remets juste mon micro. Et on vient s'asseoir. On vient poser la tête au sol. On revient tout doucement. Et là, juste on bascule un bras à l'intérieur. Donc bras droit par exemple. Et on ne bouge plus. On switch. Changez de bras. Ok, on revient doucement. Là ici, vous allez ramener le pied droit devant. Et ici, on va poser du coup sa main gauche par terre, à côté de son pied droit. Et vous allez pousser les hanches vers le bas. Ok ? Donc là ici, vous poussez, vous avancez. Et poussez les hanches légèrement vers le bas. On revient doucement, on décolle le genou gauche du sol. Et on vient ouvrir vers la droite. Ok ? Donc là, si c'est ma jambe droite qui est devant, je l'ouvre du côté droit. Je reviens doucement. Et on change de côté. On avance la jambe gauche devant. Là, on pousse. On presse vers l'avant, vers le bas. Vraiment de manière à ce que le bassin, comme si on voulait l'orienter en diagonale vers le bas. On garde ça, tranquillement. Et là ici, je vais décoller mon genou droit du sol. Et venir ouvrir vers ma jambe avant. Ok ? Donc vers ma jambe gauche. Ok. Tout doucement, je relâche. Là, on va venir s'asseoir. Vous pouvez vous mettre face à moi maintenant, face à votre écran. Vous allez venir ouvrir les jambes. Les jambes, pas les jambes. Ok. Là, pas besoin d'ouvrir énormément. Pas besoin de faire un énorme grand écart. Vous ouvrez en fonction de votre souplesse, bien sûr. Et ici, pour l'instant, on va laisser les mains derrière. Et regardez, avec les mains, on va presser dans le sol pour vraiment se redresser et avoir le dos bien droit. De cette manière, on essaie justement de garder son dos bien droit. Et là, vous allez, si vous avez la souplesse nécessaire, pencher un peu en avant. D'accord ? Mais ça ne sert à rien de pencher en avant si c'est pour arrondir son dos. D'accord ? Donc, essayez de garder le dos bien droit. Vous pouvez trouver des petites stratagèmes. Par exemple, là, moi, j'ai mon tapis. Je peux réussir à m'accrocher au tapis. Ça me permet de garder le dos le plus droit possible pour descendre un petit peu. D'accord ? Et vous devez sentir ici que ça tire dans l'intérieur des cuisses. Montez bien la pointe du pied vers le haut. Et si c'est trop, vous avez trop ouvert, par exemple, vous resserrez un petit peu. Peu importe. Comme je vous ai expliqué, le but, ce n'est pas de s'arracher les muscles. C'est juste de s'étirer. Donc, on y va tranquille. Pendant que je parle, tout ça, vous, vous pouvez vraiment bien respirer. Faites redescendre tranquillement le rythme cardiaque. OK. Là, ici, on va essayer de venir attraper son pied droit avec sa main. Et avec les deux mains, si possible. Encore une fois, faites en fonction de votre souplesse. Peut-être que vous ne pouvez attraper que ici. Peut-être que vous ne pouvez attraper que votre cheville. Peu importe. Comme vous voulez. Comme vous pouvez, surtout. Ok, je reviens doucement. Et je bascule de l'autre côté, à gauche. Parfait. Pareil, on y va tranquille. On ne s'arrache pas les muscles. Soufflez bien. Bien. Ok. Là, ici, on va resserrer les jambes tout doucement. Et vous allez ramener ici les deux pieds joints. Ok. On attrape la pointe des pieds. Et là, vous faites des... On appelle ça un peu le papillon. Tout doucement, des petits battements avec vos jambes. Ça va étirer encore une fois l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses, des adducteurs. Et on garde son dos bien droit. Et là, le fait de tenir en plus la pointe de ses pieds avec ses mains, ça nous permet de pouvoir garder le dos bien droit. D'accord ? Parce que si je n'avais pas d'appui, je serais un peu arrondi. Et là, je peux garder mon dos bien droit. Ça me permet vraiment de le faire. Donc, gardez ça tranquillement. Très bien. Vous allez mettre les deux mains derrière. Et là, on va pousser et essayer de descendre comme si on voulait aller s'allonger sur ses pieds. Donc là, encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont réussir à aller jusqu'en bas. Peut-être que vous êtes au tout début des séances d'étirement. Peu importe. Prenez l'option qui vous convient. Mais essayez de garder le dos bien droit. Quand on pousse comme ça vers l'avant, on sent que ça tire encore plus ici, dans l'intérieur des cuisses. Ok, super. Là, ici, on va passer debout. Hop ! Donc, ici, je vais faire un peu rapidement. Excusez-moi, restez en bas ici. Et ici, attrapez les pieds. On a les jambes pliées. Et on va juste dérouler les jambes, tout doucement. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Déroulez la tête. Et les épaules. Allez-y doucement. Prenez le temps de remonter tranquillement. Et quand on arrive en haut, on relâche un petit peu son corps. Ok, super. Ici, maintenant, on va venir attraper son pied droit et étirer sa cuisse droite. Yes. Donc, ça, c'est souvent les étirements qu'on fait à la fin des séances, surtout des séances de jambes. On garde les abdos serrés. On appuie fort sur le sol avec son gros orteil. On regarde plutôt devant soi. Et on s'étire tranquillement. Yes. Ok, changer de côté. On va faire le haut du corps après. Très bien. On étire. Tranquille. La partie haute. La partie basse, pardon, encore. Ok, super. Allez, là, ici, on va venir prendre une grande inspiration. Donc, là, vous inspirez, là. Et on vient tirer vers l'arrière, d'accord ? Donc, on étire un peu la poitrine. Essayez de rester ouvert ici. Vous devez sentir que ça étire toute cette zone. Ok, on relâche. Ok, on va venir passer. On va faire. Donc, par exemple, ma jambe droite. Je viens la passer devant ma jambe gauche, ok ? Et donc, là, c'était ma jambe droite qui est passée devant ma jambe gauche. C'est mon bras droit qui passe. Et là, je viens mettre sur mon homoplate opposé, ma main droite. Ok ? Et là, ici, je vais attraper mon coude. Ce qui fait que tout mon corps, ici, va faire un arc de cercle. Et je vais venir tirer ici. Yes. On relâche doucement. On inverse. Juste changer de côté. Pied gauche devant la jambe droite. Bras gauche en haut. J'attrape le coude et je tire. Parfait. Ok, super. Là, ici, on revient. On va prendre une grande inspiration. Allez chercher vers le ciel. Tirez légèrement vers l'arrière. Relâchez. On recommence encore une fois. Grande inspiration. Allez chercher vers le ciel. Tirez légèrement vers l'arrière. Et relâchez tout. Félicitations à vous. Et voilà, on a terminé cette séance d'étirement. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Aujourd'hui, c'était plus de la récupération du cou. Et demain, on repart pour de l'entraînement physique. Si vous avez aimé cet entraînement, donc cet étirement plutôt, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me remercier et pour me motiver à en faire beaucoup plus. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux Facebook, Instagram. Comme ça, vous pouvez montrer également à vos amis qu'il est possible également de faire des séances plus light, plus légères, mais de faire quand même des séances et de faire quand même quelque chose. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous permet de découvrir la Healsteam. Qu'est-ce que c'est la Healsteam ? C'est une communauté de personnes qui ont envie de passer à l'étape supérieure. Donc, vous avez tout le programme Healsteam qui est 100% gratuit et vous pouvez accéder à la Healsteam pour avoir plein de conseils sur la nutrition, le sport, le développement personnel. Bref, il y a énormément de choses. Donc, cliquez sur le lien si vous êtes intéressé pour découvrir beaucoup plus ce que c'est. Et comme ça, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Voilà les amis, on est arrivé au terme de cette vidéo d'entraînement. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour votre prochaine séance. A demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501